... En tant que développeur, en tant que personne identifiée dans mon milieu, comme vous l'êtes probablement tous, à l'Internet, on se fait demander par nos amis, par tout le monde, à quoi ça sert à ça, je veux dire, aller sur les médias sociaux, surtout les détracteurs les plus puissants, ceux qui me désarçonnent à chaque fois, parce que, évidemment, tu as ceux qui ne connaissent rien, mais qui acceptent, puis qui te disent, bon, c'est bon, moi je veux apprendre, je veux y aller. Puis évidemment, en ce moment, on a beaucoup plus aussi, bon, ceux qui vont nous dire ce qui se passe sur Internet, bien, c'est des messages un peu idiots, comme disait tout à l'heure Sylvain, ou quelqu'un dans le panel, on a du, bon, je vais sucrer mes tausses, je vais faire ci, j'ai eu une crevaison. C'est un petit peu agaçant, c'est désastronant, parce que ça vient nous rechercher un peu dans la base de, c'est trop évident, mettons. On se dit, bien, OK, c'est vrai, qu'est-ce qui fait que tout ça va s'en aller à quelque part d'intéressant? Alors, je vais vous y amener, je n'ai que dix minutes, donc je vais aller rapidement. Mais par contre, hop, je vais vous montrer celle-là. Par contre, nous, on sait, on le voit, puis le premier réflexe, c'est de dire, ah oui, mais dans ça, dans ces réseaux-là, il y a des façons de mobiliser les gens, il y a des façons de les amener à se mobiliser, à sortir dans la rue. On a eu les gaz de chiste l'été passé, on a David Suzuki, on en a plein d'autres. On a le mouvement d'occupation devant la Bourse de Montréal qui a lieu. Ça existe, on le sait, mais on a de la difficulté quand même. Moi, j'avais un ami ingénieur dernièrement qui me disait exactement ça, à quoi ça sert. Je lui disais ça, mais même à ça, il ne voyait pas la pertinence d'être là. Tranquillement, je l'ai invité à venir aujourd'hui, mais il ne pouvait pas. On a, évidemment, des mouvements massifs. Certains vont dire que ce n'est pas nécessairement à cause de ça, mais le printemps arabe, semble-t-il, a été causé par un début de ou, grâce à, pas facile à prouver, évidemment, comme le disait tout à l'heure Stéphane, derrière, il y a toujours l'aspect humain, ils ont utilisé les technologies pour le faire. Oui, mais ils l'ont utilisé quand même. Évidemment, en même temps, on doit se battre contre toutes les perceptions que la science-fiction nous a données dans les dernières années. Je dis ça parce que ça fait partie d'une image globale aussi de pourquoi j'irais me connecter sur Internet, pourquoi j'irais donner mes informations-là, la peur, la sécurité, tous ces informations, tous ces aspects-là font également très peur aux gens en ce moment. Évidemment, on a eu les films Terminator, le réseau prend le contrôle sur nous. On a eu, et parce que c'est des films cultes, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais ça fait partie de l'inconscient collectif. À quelque part, dans l'esprit des gens, il y a ça. Il y a eu le reportage sur les cyberpédophiles en fin de semaine. Il y a des choses comme ça. Évidemment, c'est un petit peu plus vague. On se dit, OK, où est-ce que ça envoie Internet? Comment? Moi, je fais pour expliquer à mon voisin. Oui, vas-y, parce que tu dois commencer à participer au phénomène. Puis lui, dans sa tête derrière, dans tout l'inconscient, des 10 ou 15 dernières années de films ou de vulgarisation du futur, on n'a plus d'images positives, on n'a que des images négatives. J'ai eu beau chercher, j'aime beaucoup la science-fiction, je n'ai rien trouvé. Par contre, au début du siècle, c'est Mark Twain qui a écrit un livre, j'ai oublié d'écrire le nom, c'était l'électrophone, je pense, ou l'électropode. Lui, il avait écrit en 1890 un livre qui permettait, où à la fin, dans quelque part, le héros était sauvé grâce à une intervention. Le téléphone existait à peine, on était au télégraphe à cette époque-là. Le héros était sauvé par une invention qui s'appelait l'électrop... J'aurais dû noter le nom, évidemment. Et ça sauvait le héros à la fin du livre. Il était dû à une mort certaine et quelqu'un placé très loin en visiophone. C'était vraiment un roman de science-fiction de 1890. Et il y a beaucoup de gens qui se sont basés là-dessus pour créer des choses par la suite. Le téléphone, les gens qui ont créé le téléphone, je parle de tous les techniciens qui se sont impliqués là-dedans, ou ceux qui ont même inventé la télévision après, avaient encore ce roman-là en tête, parce que pour eux, c'était encore contemporain. Il y a eu, ce n'était pas cet engin-là, mais il y a eu cette sculpture-là qui a été faite à Londres, dernièrement, qui était la réalisation un petit peu de ce que Mark Twain avait décrit dans son invention. C'était évidemment pas très portatif. On le voit, les gens ici, les jeunes regardent dans le tuyau, puis c'est posé de représenter. Il y avait des jeunes à New York qui pouvaient échanger avec les jeunes à Londres. Et c'était ça le principe de l'électropode ou de l'électrophone. Alors, pour moi, c'est important, on n'a pas eu dernièrement de vision positive de l'avenir, et dans le passé, dans les années 60-70, tout le monde l'aissé, on a eu les fameuses émissions Star Trek qui nous ont amenés à avoir une vision positive et mine de rien. Ça l'a influencé l'inconscient collectif. Ça l'a certainement influencé assez lourdement certains scientifiques, certains développeurs, certains ergonomes, certains designers. Pour ceux qui ne l'avaient jamais remarqué, il y a ça évidemment dans Star Trek. Peut-être que il faut être fan. Après ça, ils ont sorti aussi des scanners. Les tablettes. Les tablettes existaient déjà à l'époque de Oura. On la voit ici avec cette merveilleuse tablette portative. On n'a jamais vu ce qu'elle écrivait dessus, mais c'était une tablette. Ça influençait, veut, veut pas. On avait l'impression que cette chose-là allait exister un jour et que c'est que très récemment qu'on la voit apparaître maintenant. On a des iPads et autres. Les injecteurs, le Dr McCoy qui faisait des injections dans le bras. Toutes ces choses-là ont fini par exister, ont influencé la réalité, ont fini par influencer les noms qu'on a donnés. Ça n'a pas été les raisons ultimes, les uniques raisons pour lesquelles ils ont nommé une navette Enterprise, parce qu'il y avait déjà eu des navires. Mais ça a été quand même, pour les geeks et les scientifiques qui s'occupaient du programme spatial, ça a été une bonne raison de faire venir l'équipage. Qu'est-ce que l'échelle de Kardashev et pourquoi je voulais le mentionner? Parce que, comme le disait Sylvain tout à l'heure, on ne fait que débuter. On n'est qu'au début en ce moment d'Internet. Où est-ce que ça s'en va? Comment on fait pour imposer une vision positive de notre futur? Kardashev, c'était un scientifique qui, en 1964, a établi pour le programme SETI une échelle de civilisation. Pour réussir à détecter quelles seraient des civilisations dans l'espace, il fallait mettre une échelle, il fallait créer une perception de ce que pourrait être une civilisation dans l'espace, au-delà de ce qu'on voyait dans la science-fiction, justement. Alors, il a établi qu'une civilisation de type 1 est une civilisation que nous ne sommes pas pour l'instant, car Sagan a déterminé qu'on a une civilisation de type 0.7. On n'est même pas encore à 1. On est une civilisation qui dépend encore de ses carburants fossiles. On n'est même pas capable d'être autosuffisant. On n'est pas capable d'aller chercher complètement l'énergie qu'on a besoin de notre soleil local pour se sustenter. On le sait, c'est un problème environnemental en ce moment. On dépense plus qu'on gagne. On est, je pense, rendu en ce moment au mois d'août. On a déjà dépensé l'entièreté de nos ressources pour une année complète. Donc, Kardashev a basé son calcul sur la consommation d'énergie. Donc, il a dit une civilisation de type 1. Comme je le disais, on ne le n'est pas. Nous, on le serait, selon Carl Sagan, une civilisation de type 0.7 ou 0.8. Et le type de civilisation 1 serait une civilisation autosuffisante, planétaire. Le type de civilisation 2 serait une civilisation interplanétaire, donc de système solaire en système solaire. Et ça ressemble peut-être à quelque chose comme Buck Rogers ou bien peut-être pas Star Trek, mais bon. Star Trek, ce serait plus une civilisation de type 3, qui est interstellaire, qui dépend plus non plus d'un système solaire au complet. Mais, type 2, c'est système solaire. Type 3, c'est interstellaire. Là, c'est vraiment une civilisation style Star Wars, Star Trek. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il faut comprendre qu'on s'en va vers quelque chose d'autre. On s'en va vers le développement. Et quand les gens nous posent des questions aussi méniales que de dire « je sais à quoi ça servirait d'aller là », ça sert. Il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est le début d'un système. Si on... comment dire ça? Si on s'en va vers une autosuffisance au niveau de nos ressources, on va également arriver... C'est Michio Kaku qui a mentionné que... Ça, c'est mes slides sur les civilisations que je n'ai pas passées en parlant, parce que je vois le comptage, je suis rendu à deux minutes. Civilisation galactique. Civilisation de type 1. C'est Michio Kaku qui est un physicien américain et japonais qui a mentionné que l'Internet est un système de téléphonie de niveau moins que 1. On s'en va vers un système où on va pouvoir échanger d'informations. Où, en ce moment, oui, effectivement, les messages sont un peu insignifiants quand on les voit, quand on voit le message de la tante de l'ombre qui nous dit qu'ils ont pris des photos de leurs petits-enfants. À un moment donné, ça va être un système où on va vraiment échanger l'information de façon significative. Je prends par exemple, moi, je l'ai ressenti très fortement quand j'ai perdu mon père il y a deux ans. J'ai perdu avec lui toute une connaissance de son vécu, mais aussi son expérience de c'est un bricoleur fini, je ne suis pas du tout. Alors, comment planter un clou, ça va. Comment tu commences à soudre un tuyau, je l'ai perdu. Si, au fur et à mesure de sa vie, il avait emmagasiné cette information-là quelque part, j'aurais pu réutiliser. Comme ce qu'il m'a montré quand j'avais 10 ans, comment souder un truc, je pourrais y accéder. On n'y est pas encore. On commence simplement, témoigneux a mentionné dernièrement d'une conférence TED, j'ai mis les références sur mon site, ont mentionné dernièrement qu'il faudrait que les bases de données se parlent. Oui, il faudrait que les bases de données se parlent. Il faudrait que nous parlions aux bases de données et qu'on en arrive à échanger ces informations-là dont je viens de parler. À ce moment-là, peut-être que la société deviendrait un petit peu plus proche de notre modo, on se souviendrait. Je me souviendrais de ce qu'est mon père, je serais peut-être une extension de mon père. Mon fils serait une extension des connaissances que j'ai également. Pour éviter, dans le type de civilisation qu'on est, de disparaître comme certaines civilisations, il va peut-être falloir à un moment donné devenir un petit peu plus connecté. Comment ça va se passer, je ne sais pas. On a les téléphones cellulaires, la localisation. Comment ça va devenir, comment on va se rapprocher de nos machines. La question est là, est-ce qu'on va se le faire implanter dans la tête, ça va être discret, ça ne sera peut-être pas. Il y a des potentiels de civilisation qui s'annoncent devant nous. Qu'est-ce qu'on sera, une civilisation comme ça, une civilisation plus cyborgue, mais il faut essayer de garder une vision positive. Peut-être que certains sont moins plaisantes que d'autres, mais ça fait peut-être partie de notre futur. Il faut continuer à le voir, il faut continuer à essayer de l'imaginer, on est là pour ça. On est ici, parce qu'on est ici aujourd'hui au Webin, on est les garants de cette vision-là, d'une vision positive, d'où on veut aller. Et si, effectivement, pour revenir à l'échelle de Kardashev, si, effectivement, il y a des civilisations qui existent, je pense qu'avant de nous intégrer, c'est le geek qui parle en moi, avant de nous intégrer à leur civilisation, ils vont peut-être justement attendre qu'on soit en mesure d'apprendre de nos erreurs, d'évoluer à partir de nos connaissances, et donc devenir une civilisation de type 1, minimalement, ce que nous ne sommes pas pour l'instant. Donc, on n'a pas encore atteint un petit seuil de civilisation contactable, si je puis dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada